Le site Tegvis est un éditeur de logiciels basé sur Paris, mais dans ce marché-là depuis sept ans. C'est le marché de la visualisation des temps réels. La spécialité de la site Tegvis, c'est la visualisation de projets très complexes qui nécessitent souvent des maquettes extrêmement grosses, extrêmement détaillées, comme celle-là, qui est une maquette de 100 millions de dollars. Exemple de très grosses maquettes. Et Tegvis permet de la visualiser en temps réel, comme on voit ici, ou aussi de l'affiché sur des systèmes de réalité virtuelle, comme des quais, des écrans stéréoscopiques ou des écrans à l'échelle 1. Le salon ECF, c'est vraiment la grande messe annuelle des utilisateurs de Catia, Delmia, Trois-Déviat, tous les logiciels d'Assos, où on retrouve les utilisateurs, les personnes touchées d'Assos et aussi tous les partenaires qui sont ici dans ce hall. Et c'est vraiment l'occasion de présenter nos solutions à une limite suffisamment vaste et qui réunit les gens qui ont tous cette problématique d'affichage qui sont de grosses maquettes. Donc, le bénéfice qu'apportent nos logiciels à tous ces gens, c'est de simplifier les process de validation et de présentation de leurs produits. Typiquement, on a ici un modèle de véhicule complet. Puis, si on récharge entièrement leur catia, vous voyez ici, la fluidité d'affichage sera très très faible. On aura une image par seconde et on sera au plus obligé de dégrader la qualité. Ce qui ne permet pas de faire une revue de maquettes collaborative à plusieurs personnes ou une présentation de marketing de façon professionnelle. Cette aiguisse permet de faire ça de façon très simple. On voit que la maquette est déjà parfaitement fluide. Et le process d'utilisation est extrêmement simple. Il suffit juste de charger la maquette Marketia, d'installer une petite aiguisse et que ça s'affiche immédiatement. Ce modèle est à l'échelle 1. C'est un modèle de 100 millions de vertex de véhicules complets qui a une tessélation extrêmement détaillée. On voit la finesse des courbes et des surfaces. C'est un modèle de présentation qui nous a été fourni par Rassosystems. C'est un peu de chemin pour évaluer les performances de Rassosystems. Donc aiguisse, effectivement, de cette capacité d'afficher de façon fluide. Après, l'environnement d'affichage est assez barieux. Ici, on a un écran Barco Quad HD. C'est un écran en tout cas très exceptionnel. Résolution 4000 par 2500. Il faut savoir que aiguisse peut s'afficher sur des écrans de résolution quelconque, des murs d'images pour tout écran, des systèmes multiprojecteurs et les fameux KEV, des systèmes avec des écrans sur toutes les faces et lunettes scéroscopiques qui permettent d'avoir le modèle qui flotte dans l'espace comme si on y était vraiment. Pour comparer par rapport à ce qu'on voyait sur l'écran Quad HD avec l'éguisse, maintenant je vais vous montrer la performance d'affichage qui a la même maquette, chargée dans 4 yards, sans éguisse. Et vous voyez, non seulement l'affichage est extrêmement lent, une image par seconde là, mais en plus, pour atteindre cette performance-là, il est obligé de dégrader l'affichage. On voit comment les fenêtres sont complètement simplifiées pour atteindre cette performance-là. Et le Teglis permet d'éviter la simplification et d'obtenir la fluidité. Ce qui permet effectivement de faire une revue interactive sur ce genre de maquette. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci !